Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT numéro 3. JT numéro 3 puisque troisième et dernier jour au sein de ce Crunch Time. Pour commencer, nous partons à la rencontre d'une équipe qui a pris en charge un sujet proposé par l'un des grands partenaires de ce premier Crunch Time, la société Alstom. Aujourd'hui, Alstom a une chance incroyable. Cette chance, c'est d'être sur un marché, celui de la mobilité, qui est un marché en pleine expansion, en pleine croissance. Dans cette perspective, il est vrai que l'innovation fait partie des priorités. L'idée de participer au Crunch est de voir, en soumettant des problématiques métiers extrêmement précises, comment des étudiants qui ne sont pas du monde du ferroviaire peuvent aborder certaines problématiques de manière originale afin d'y apporter des réponses que nous espérons les plus originales possibles. L'intitulé de notre sujet était « Définir un nouveau concept pour la mobilité pour le futur Alstom ». Au début, ça a été assez vague, en fait, parce qu'on ne savait pas exactement en quelle année se positionner, etc. À la deuxième heure, on a eu la rencontre avec l'industriel qui nous a vraiment posé les bases. Et de là, on est parti, on a commencé à poser quelques concepts. De fil en aiguille, on est arrivé à ce qu'on en est maintenant. Le fonctionnement a été, je veux dire, vraiment improvisé, en fait. Sur l'instant, voilà, on est 4 GMC, il y a un Énergie, un Eudyme et 4 Infos. Ça a été vraiment intense et c'est ça que j'ai apprécié, en fait. Il n'y a pas de pause, quoi. C'est interdit une pause, même, je dirais. On était à fond jusqu'à maintenant. Ça n'a jamais arrêté, là. Mais je pense qu'on est bien. Je suis assez confiant. Le Crunch Time, c'est un événement qui s'est vécu pendant 3 jours au sein de l'Axone. Mais c'est également un événement qui s'est vécu en ligne. Et pour nous en parler, je vous présente Nadege Ortega. Nadege est Community Manager ainsi que Webmaster au sein du TBM. Alors Nadege, comment s'est vécu ce Crunch Time sur les réseaux sociaux et sur Internet globalement pendant ces 3 jours ? Ça s'est bien passé. On avait évidemment beaucoup de choses à raconter puisque c'est la toute première. Les étudiants étaient très réactifs. On a eu pas mal de choses à repartager. On a eu aussi quelques petites conversations avec eux, parfois en off. Et après, au niveau régional, il y a eu pas mal d'infos partagées. Du coup, on a fait du relais. Relais vidéo, relais d'articles. Super. En termes de chiffres, est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas, à quel point est-ce que le Crunch Time a été influent sur les réseaux sociaux ? Oui, alors pour vous parler un peu de la vidéo, on a 22 000 vues, ce qui est beaucoup. Donc, sur ces 3 derniers jours et 5 000 minutes de visionnage sur notre chaîne YouTube. Et globalement, si on regarde juste la page Facebook, par exemple, combien de personnes est-ce qu'on a atteinte ? 65 000 à peu près. Donc, pareil, c'est conséquent. C'est un succès pour toi, ce premier Crunch Time ? Oui, c'est un succès pour nous tous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nadege. Alors, maintenant que vous avez vu Nadege, vous m'avez vu devant l'écran toute la semaine. C'est à moi de prendre la caméra et vous présenter cette équipe vidéo qui nous a aidé à réaliser l'ensemble de ces JT. Alors, je vais passer le micro à Vincent et commencer par lui. Vincent Genereau, donc, de Time Prod, qui a été partenaire de l'événement. À la régie, nous avions Lucas et Robert, que vous connaissez si vous fréquentez régulièrement l'école. Et puis, je vais vous présenter la suite de cette équipe. De gauche à droite, dans le fond de la salle, nous avions donc Antoine, Cautard, Stéphane, Sébastien, Vincent, Sylvain et Édouard. Et puis, bien évidemment, une équipe comme ça ne peut pas fonctionner d'elle-même. Nous avions évidemment un grand Manitou. Il est juste derrière vous. C'est François Jouffroy, directeur de la communication de l'UTBM. Maintenant que vous avez vu comment s'est organisé ce JT, on va aller du côté du Crous et continuer dans les coulisses. afin qu'on puisse nous parler de l'intendance, mais en chiffres. En chiffres, ça représente 5400 petites bouteilles d'eau, 2800 litres de jus de fruits, 30 kilos de café, 900 salades, 900 bols de salades de fruits, 80 kilos de fruits, 3600 plats chauds, 1800 sandwichs. Notre défi, c'est une logistique complètement différente de celle qu'on a l'habitude. Il y a une production chaude qui se fait à Belfort, une production froide qui se fait à Lac Saune, et il y a une production qui s'est faite aussi à Besançon pour les pâtisseries, et une équipe de livraison qui gère tout ça, et qui ramène tout pour que tout soit prêt en temps et en heure. Ce qu'on a aimé, c'est de travailler d'une façon différente, de délocaliser un petit peu le Crous. C'est un grand challenge, il y avait un gros défi, du coup, c'est intéressant. Donc le jeune homme, qu'est-ce qu'il veut ? Les trois jours, il faut dire qu'on a une bonne ambiance, donc ça s'est très bien passé. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de travail, mais bon... Ce qu'on a aimé aussi, c'est être au service de l'étudiant, montrer que nous, notre métier, c'est ça. On travaille pour l'enseignement supérieur aussi. Ça nous a fait plaisir d'être conviés à participer à cet événement, parce que le TBM, c'est énorme pour nous. On a des étudiants géniaux qui nous apportent tous les jours du plaisir et de la satisfaction. Voilà. Un petit moment de détendre, un petit moment de repos. Tout de suite, c'est la séquence canapé. Ah oui ? Si vous pouviez passer une journée avec un inventeur, même mort, ça serait qui ? Un inventeur ? Elon Musk ? Steve Jobs, je pense. Einstein ? Aucune idée. L'inventeur du Rubik's Cube ? Gustave Eiffel. Léonard de Vinci. Il a fait quoi, lui ? Tesla. Elon Musk. Elon Musk. James Watt. Thomas Edison. Einstein. L'inventeur du Big Mac. Non, là, tu dis des conneries. Einstein. Mark Zuckerberg. Ce serait Monsieur Les Paul, l'inventeur de la fameuse guitare. Le courant est bien passé entre nous. Et ça continue. Ce crunch 2017 en un mot. Fatigant. Et épuisant. Compliqué. Wifi. Je pense que c'est le maître mot de ce crunch. Synergie. Innovation. Fatigant. Ressourçant. Diversité. Maladie. Étudiant. Partage. Galère. Écoupage. Ordinateur. Problème. Intéressant. Il y a du potentiel. Waouh. A quelle question auriez-vous aimé répondre sur ce canapé ? Pourquoi je suis habillé comme ça ? Quand est-ce qu'on mange ? Quand est-ce qu'on boit ? Pourquoi est-ce que le café il est pas en illimité ? Est-ce qu'on pense que nos projets vont aboutir après trois jours de réflexion ? Est-ce que vous êtes retentable d'être là ? Pourquoi la vie ? Si on pouvait supprimer une loi ? C'est quoi vous-tu nous préférez ? Avançons de vos rêves. Qu'est-ce qu'on a pensé des connexions internet ? Estimez le prix du canapé. Mon visage. Une invention contre les pointes sèches et les cheveux cassants ? Une bonne mixture entre du sein doux et de l'œuf. Le henné il paraît que... Ouais non mais c'est pas une invention en fait, il faudrait qu'on invente un truc. Calvitie. Il faudrait surtout que les chauves soient mieux acceptées. Une jolie perruque. Elle sèche. Le rasoir. Les œufs. L'huile d'olive. Une casquette intelligente. Le beurre de karité. La bière aussi. L'huile de colza. Le shampoing. Peigne anti-âge. Avec une bonne hygiène. Le rasé. Le cheveu du futur. Qu'il est troisième jour, dit trois conseils pour innover. Et aujourd'hui, c'est Gislain Montavant qui vous les donne. Alors, trois conseils pour innover. Le premier, c'est de ne pas utiliser nécessairement ces connaissances, mais de mobiliser toutes ces compétences. Le deuxième conseil pour innover, de penser hors du cadre et avoir de l'audace. Le troisième conseil pour innover, de ne jamais innover seul, mais de toujours innover en équipe à plusieurs. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce JT numéro 3. Et en attendant, les équipes de service vous disent... Arrêtez ton chèque ! ... ... ... ... ... ... ...